On entend la clim absolument partout ! C'est parti ! Bonjour à tous mes maupis, j'espère que vous allez tous très très bien. Du coup j'ai stoppé la clim, non parce qu'on ne s'entendait plus. Il fait très chaud et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer l'ensemble de ma collection de livres Disney. C'est une vidéo qui m'a été longtemps demandée. Moi j'ai beaucoup hésité, est-ce que je fais une vidéo par livre en fait à présenter à chaque fois sous forme de review ? Mais j'ai mis beaucoup trop de temps à faire ça, j'arrivais pas à me décider sur le format. Du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter l'ensemble de ma collection. J'ai quand même beaucoup de livres à savoir que ça fait environ 5 ans maintenant que je collectionne les livres Disney. Donc ça en fait, ça en fait. J'adore cette collection, c'est ma collection Disney favorite. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps il y a beaucoup moins de vidéos Disney sur la chaîne. Tout simplement parce que je suis beaucoup moins collectionneuse et que je m'oriente principalement sur les livres. Je n'achète plus d'objets Disney. Je trouve que j'en ai bien assez comme ça. Ça prend mine de rien énormément de place. Et du coup, je restreins totalement mes collections. Je vais acheter des fois de temps en temps un objet sur lequel j'ai un gros coup de cœur admettons. Et quelques pins. Mais c'est tout. Donc voilà, plus de vidéos Disney puisque plus vraiment l'attrait de la collection comme auparavant. Et je m'en contente comme ça. C'est comme ça que je suis heureuse et épanouie de ma passion Disney. Et ça me va très bien. Donc voilà. Du coup, cette vidéo m'a été énormément demandée. J'ai quand même beaucoup beaucoup de livres. Vous allez voir qu'il n'y a pas que du Disney également. mais le domaine de l'animation de manière générale. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis du coup, cette fois-ci, c'est vraiment parti. Du coup, je vais vous présenter en premier les art-ofs que j'ai ici. Ce sont vraiment les art-ofs Disney aux éditions Chronicles ou Huggy Nemanine généralement. Donc en français ou en anglais, je vais vous le préciser à chaque fois. Et puis du coup, voilà. J'en ai pas énormément. Ça peut paraître beaucoup mais c'est vrai qu'il en est sorti sur quasiment tous les films. Donc je suis loin d'avoir la collection complète. Petit à petit, petit à petit. De temps en temps. Si j'ai envie de m'en acheter un. Ou de m'en offrir un. Ou d'en commander un, par exemple. C'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages Disney qui sortent tous les ans. Donc bon, c'est compliqué d'être à jour, clairement. Et c'est pas ce que je recherche. Je m'achète un ouvrage de temps en temps pour étoffer ma collection de livres. Et voilà, ça me convient totalement comme ça. Du coup, on va commencer par ceux-là. Et puis après, il y en a énormément qui gravitent autour de moi ici. Et notamment les plus gros ouvrages. Je vous montre tout ça. Je vais pas vous détailler le contenu et tout de chaque livre. Parce que sinon, on y est pour 15 000 ans. Voilà, le tout, c'est de vous donner un aperçu global de cette collection que j'aime tant. Et peut-être de vous intriguer avec quelques titres. Surtout, n'hésitez pas à me demander en commentaire plus de détails. Ou même venir me voir sur Instagram pour me demander plus de détails sur tel ou tel livre qui pourrait vous intéresser. C'est avec grand plaisir que je vous renseignerai. Du coup, le premier que je vous montre ici, c'est le artbook de Les Mondes de Ralph. Donc, Wreck-It Ralph. Et du coup, celui-ci est en anglais. Je l'aime beaucoup parce que Les Mondes de Ralph, c'est un film très original, je trouve. Et franchement, il est super, super en accord avec le film. Il est tout coloré. Il est magnifique, cet artbook. Donc, voilà. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, je suis contente de l'avoir. J'ai pas le 2, par contre. Mais, voilà. Il est sur ma wishlist. Donc, pourquoi pas un jour me le prendre. Ensuite, j'ai celui des nouveaux héros au film que j'adore. Vous savez que B-Max est un de mes personnages favoris du monde de Disney. Donc, voilà. Celui-ci, il me le fallait absolument. Je suis trop, trop contente de l'avoir. Il est magnifique. Et il me semble qu'il est tout noir. Là, quand on enlève la couverture, il est trop là. Un petit aperçu comme ça, avec juste marqué BH6. Je le trouve super joli. Celui-ci aussi est en anglais de mon côté. Ensuite, j'ai celui de La Reine des Neiges. Il s'agit d'un boucan français. Donc, dans les coulisses de La Reine des Neiges, aux éditions Huggin & Manning, que j'adore. Et celui-ci, il a été offert par ma sœur il y a de ça un petit moment maintenant. Donc, c'est vraiment ce livre-ci qui m'a fait commencer ma collection Disney, avec maintenant tous les ouvrages qu'elle contient et que j'aime tant. Donc, voilà. C'est vraiment le petit déclencheur de cette belle collection. Ensuite, j'ai celui des Indestructibles. Celui-ci, il me semble que je l'avais pris durant une promotion, parce que les Indestructibles, c'est clairement pas un de mes Pixar préférés. Je pense que c'est un de ceux que j'aime le moins. Je reconnais tous les points forts. C'est un film que j'aime, clairement. Tous les Pixar sont bien. Mais à choisir, ça ne serait pas du tout un de mes favoris. Et du coup, j'avais profité d'une excellente promo en me disant « Bon, je ne le prendrai pas à prix fort celui-ci, c'est sûr. » Donc, voilà. Je l'avais pris comme ceci. Il est vraiment très, très beau. Et dedans, il retranscrit à merveille l'univers des super-héros que l'on connaît. Donc, je suis contente de l'avoir quand même. Ensuite, j'ai le Heart of the Good Dinosaur, donc le Monde d'Arlo. Celui-ci, j'y tiens particulièrement, puisqu'il m'a été offert par un abonné de manière, mais extrêmement gentille et gracieuse. Donc, voilà. J'y tiens particulièrement. C'est un de mes Pixar favoris, vous le savez. Donc, celui-ci, je l'adore. Il est en anglais. Il est merveilleux. Il y a des planches, des paysages et des personnages dedans qui sont juste incroyables. Voilà. Toute l'esthétique du Voyage d'Arlo que j'adore, qui est vraiment condensée dans ce livre. Donc, voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, celui de Coco. Bien sûr que j'ai craqué sur celui de Coco, puisque c'est vraiment un de mes Pixar favoris. Celui-ci est en français en plus, donc par le biais de Guinée Menin, qui font des traductions en français. Les ouvrages sont toujours incroyables, donc je suis trop trop contente. Celui-ci est parfait. Il est très très informatif. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. On a pas mal d'informations. Et, ouais, il est top. Il est vraiment top. Ensuite, j'ai celui du Monde de Dory. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je n'aime pas trop ce Pixar. Mais pour autant, je suis contente d'avoir ici le Art Of. C'est ma mamie qui me l'avait choisi sur ma grande Wishlist Disney. Donc, voilà. Je l'associe à ma mamie et je suis très très contente de l'avoir. Pour vous dire quand même, les planches de dessin sont magnifiques. C'est l'univers de l'océan, l'univers du monde de Dory, du monde de Nemo. Donc, c'est extrêmement beau, clairement. Ensuite, j'ai The Heart Of The Autopie que j'adore. C'est un excellent Disney. Un Disney qui a fait l'unanimité, je pense. Donc, voilà. Je suis trop contente. Celui-ci, il est tout coloré. Il est peps à l'image du film. Et je l'aime beaucoup. J'ai également The Heart Of Wallet, bien sûr. Mon Pixar favori. Le Pixar, le meilleur pour moi. Donc, voilà. C'est un des premiers que j'avais acheté. Et je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Il est absolument génial. Et celui-ci est en anglais également. J'ai ensuite l'artbook de Réponse. Celui-ci, ça fait pas si longtemps que je me le suis procuré. C'est un des plus beaux, clairement. C'est un de mes préférés. L'esthétique à l'intérieur est incroyable. Franchement, les pages, l'édition est sublime. La mise en page, franchement, un grand grand chapeau. Ici, à Chronicle Books, qui avait un ouvrage magnifique qui est en harmonie totale avec l'univers du film. Donc, je le trouve trop trop beau. Bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté du artbook de Vaiana. Vous savez que c'est un de mes Disney préférés de tous les temps. Donc, voilà. Il est incroyable. Il y a toutes les recherches préalables sur la culture. Tout, tout est dedans. Et je l'aime trop trop tôt. Les costumes. Il y a bien sûr les planches qui ont inspiré. Les décors. Bref, c'est une pépite. Je l'aime beaucoup trop. Et enfin, le dernier en date que je me suis procuré lors de mon dernier passage à Disneyland Paris. C'est bien sûr celui de La Reine des Neiges 2. Magnifique, qui est toujours édité chez Huguenay Menin. En français, comme le premier. Et il est trop trop beau. Il y a des planches glacées et tout à l'intérieur. C'est vraiment un très très beau travail éditorial. J'aime beaucoup. Donc, voilà. La Reine des Neiges 2 qui est un très joli film. Il faut bien l'avouer. Alors, vous allez le remarquer rapidement. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous présente vraiment ma collection comme ça. Vous voyez que toutes mes étagères sont vides ici. Pour ceux qui sont habitués à ce décor, normalement, c'est tout rempli de ma collection de livres Disney. Donc, je poursuis un petit peu dans le désordre. Mais bon, je ne trouve pas ça vraiment utile pour cette vidéo qui est un ordre préalable. Donc, voilà. Je poursuis avec ce livre-ci qui est donc L'Esprit Pixar, fourrir une garantie depuis 15 ans. 25 ans, pardon. 25 ans. Donc, celui-ci, il est franchement hyper mignon. C'est plein de petites anecdotes, de petites planches, en fait, qui ont été réalisées pour les différents Pixar. Je vous montre de toute manière quelques images pour que vous puissiez avoir un aperçu de manière générale des livres. Donc, voilà. C'est très, très abordable, très mignon. Et c'est très rapidement lu. C'est un livre Pixar chouette à avoir dans sa collection, quand même. Ensuite, je vous montre ces deux ouvrages magnifiques que j'ai dans ma collection depuis peu, puisque je les ai récupérés à Disneyland Paris lors de mon dernier voyage en décembre 2019. Et, voilà, ils sont absolument sublimes. Il s'agit de la collection de Disneyland Paris sur les attractions. Donc, j'ai celui de Unted Mansion, donc le... Enfin, le Phantom Manor, pardon. Et j'ai celui de Pirates des Caraïbes, qui est incroyable. Alors, ils sont vraiment trop, trop bien. Et puis, ils vous décrivent toute l'histoire derrière l'attraction. Voilà, les mystères qui vont entourer un petit peu ces attractions mythiques de Disney. Il y a aussi un travail éditorial qui est incroyable ici. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, donc, je poursuis avec un livre que j'adore, que j'ai depuis un petit moment, qui est entièrement consacré aux dragons chez Disney. Donc, il est très, très bien illustré. C'est quasiment que des illustrations, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une petite introduction au début, mais rien de plus. C'est vraiment que des planches de couleurs, des planches d'artwork et tout, qui sont absolument divins sur les dragons Disney. Donc, voilà, si vous aimez ça, il va forcément vous plaire. Ensuite, j'ai un petit ouvrage très fin ici, qui compte simplement l'histoire de Cendrillon et qui est illustré par Marie Blair. Donc, voilà, si vous aimez le style de Marie Blair, qui est quand même une illustratrice chez Disney très connue, eh bien, voilà, vous avez ce livre-ci. Donc, voilà, moi, j'aime Marie Blair, j'aime Cendrillon. Donc, il me fallait ce petit livre qui est très simple au demeurant, mais qui est très joli dans la collection. Ensuite, c'est assez récent, mais je me suis procuré celui-ci, qui est donc la série des Hayden Hart. Je l'aime beaucoup, puisque celui-ci est en fait consacré à l'âge d'or des années 1930. Donc, le tout, tout, tout premier âge d'or, donc bien avant Blanche-Neige, puisque là, on se focalise sur les tout premiers courts-métrages Disney, et notamment sur les Silly Symphonie. Donc, voilà, c'est tout ce qui gravite un petit peu autour de cette période. Et moi, vous savez que j'adore vraiment les tout débuts, en fait, de Disney, les crayonnés. On y retrouve plein de choses, plein d'informations. Il est absolument génial et c'est un petit trésor, une mine d'or pour ceux qui aiment, notamment, cette période. Ensuite, un ouvrage que j'adore, qui fait quand même référence. J'avais profité de le prendre quand il a été réédité à 20 euros ici. C'est vraiment la Bible de Blanche-Neige. Donc, il s'agit de Blanche-Neige et les 7 noms, toutes les coulisses d'un classique de l'animation. Voilà, donc, Blanche-Neige, c'est un Disney que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans mes favoris, mais que je respecte énormément pour tout ce qu'il représente. Et j'aime Blanche-Neige. C'est vraiment, je pense, un ouvrage de très très bonne qualité. Moi, je le considère vraiment comme la Bible de Blanche-Neige. On a toutes les informations sur les coulisses de la production de Blanche-Neige et tout l'impact qu'il a pu avoir. Et puis, il est quand même en français. Donc, c'est pas mal de le préciser. Ensuite, un ouvrage beaucoup plus léger, moins informatif et beaucoup plus visuel, je dirais. C'est un ouvrage, en fait, qui regroupe plein, plein, plein d'illustrations d'artistes divers et variés dans des styles complètement différents et qui va donc illustrer les princesses sous toutes leurs formes. Donc, voilà, c'est vraiment un livre agréable à parcourir, à avoir pour s'inspirer ou peut-être, voilà, récupérer le nom d'un artiste ou qu'on aime particulièrement pour se procurer des illustrations. C'est vraiment de très très belles mises en scène des princesses qui sont vraiment complètement variées, différentes selon les styles et c'est très agréable à parcourir. Ensuite, il y a maintenant pas mal d'années, j'avais récupéré ce mini art-off, ce mini art-book. C'est en fait le Wally Making-of. Donc, à l'époque, c'était sur Disney Privilèges que j'avais récupéré ça et ça date maintenant d'un petit moment. Je l'avais même ouvert sur la chaîne pour les plus, plus, plus anciens. Donc, voilà, il est super mignon, il est en français et il y a beaucoup d'informations, en fait, de, voilà, de la production et de la mise en scène de Wally. Donc, voilà, c'est top. Ensuite, un autre ouvrage qui n'est pas très informatif mais qui est magnifique. Donc, c'est les couleurs de Pixar. Voilà, avec les tranches ici qui sont toutes colorées. Comme je vous dis, c'est vraiment pas du tout informatif mais c'est vraiment un livre qui va vous permettre de parcourir l'univers colorimétrique de Pixar, qui va vous permettre de vous inspirer peut-être pour, je sais pas, admettons, vous voulez réaliser votre bullet journal ou toute autre chose sur un thème Pixar avec un univers et une colorimétrie particulière. Là, vous avez toutes les planches, en fait, qui vont être issues d'images du film et qui vont mettre en valeur une couleur particulière et qui vont vraiment mettre en avant le travail colorimétrique chez Pixar et tout le soin qui est apporté à ce niveau-là pour faire des films qui explosent de couleurs et d'ambiances. Donc, voilà, je suis contente de le posséder dans ma collection parce que c'est vraiment un ouvrage qui est dédié à la couleur et que je trouve plutôt cool. Ensuite, j'ai complètement oublié de vous le présenter dans les artbooks, art-of, je dirais, puisque c'est un tout petit format, enfin, beaucoup plus petit que les art-of classiques. Il s'agit, en fait, du artbook sur le court-métrage de Sanjay Super Team que moi, j'avais adoré qui était un petit peu passé à l'as. On n'en avait pas trop, trop entendu parler de ce court-métrage. Moi, je l'avais adoré. Je l'avais trouvé ça très coloré, très original, en fait, de parcourir un petit peu aux yeux de ce petit garçon les super-héros de la mythologie hindoue. Voilà, c'est un court-métrage que je vous recommande parce que je l'avais trouvé super original et très poignant. Et du coup, je suis trop, trop, trop contente Disney là et pourquoi ils ne font pas ça pour plusieurs court-métrages. J'aimerais trop en posséder un sur le festin, sur Pepperman, sur Piper, notamment. Voilà, ça serait trop, trop bien de reproduire ça avec des court-métrages Disney et Pixar sous forme de petits artbooks comme ça. Ça serait trop cool. Ensuite, un ouvrage que j'adore en tant que grande, grande amoureuse des chiens. Voilà, un petit ouvrage qui est assez petit et qui regroupe, en fait, tous les chiens de Disney donc avec des illustrations. Il n'y a pas du tout de texte non plus et qui met, en fait, en vedette les chiens Disney les plus célèbres et il y a aussi des chiens beaucoup moins connus dont on entend moins parler mais voilà, vous passez de tout, tout, tout de Max, de Oliver et compagnie il y a La Belle de Clos Charles et Sandalmatiens, bien entendu Pluto, qui est mis en vedette Nana Bref, voilà il y a tous les chiens Disney et c'est vraiment cool. Ensuite, une collection que j'avais commencé et j'ai énormément de retard donc je ne sais pas du tout si je la poursuivrai ou pas en tout cas, je suis contente de ces trois ouvrages-là que je possède déjà donc c'est vraiment des ouvrages d'une qualité indéniable franchement, c'est trop trop beau mais voilà, en fait il s'agit de l'histoire donc ici de Blanche-Neige avec des illustrations à l'intérieur donc qui sont assez inédites pour la plupart c'est vrai que c'est des illustrations qu'on ne voit pas toujours donc c'est vraiment très très agréable de le parcourir c'est un niveau d'anglais qui est abordable donc voilà, c'est un bon moyen de découvrir l'histoire d'un grand classique Disney en image et en anglais et les couvertures sont vraiment incroyables Blanche-Neige et Les Sept Nains j'ai La Petite Irène qui est trop beau la couleur est magnifique et j'ai aussi La Belle aux Bois Dormand donc à savoir qu'il en est sorti beaucoup puisqu'il y a tous les Disney qui ont été réédités qui ont été remake donc Le Roi Lion Aladdin Dumbo Mulan hum... il y a quoi d'autre qui est sorti ? bref, il y en a un certain nombre qui sont sortis et j'ai beaucoup de retard mais voilà je ne sais pas si je me les prendrais parce qu'ils sont quand même à plus de 15 euros maintenant ils ont vachement augmenté moi je me les ai été procurés dans les 10 euros je crois à leur sortie donc voilà je verrai mais en attendant je suis trop contente et dans la bibliothèque Disney ça fait trop trop beau ensuite deux ouvrages un petit peu particuliers mais que j'adore il s'agit de ces livres là qui sont les histoires de Peter Pan et de La Belle et la Bête c'est les ouvrages qui sont illustrés par Minalima je les avais trouvés à Londres voilà moi je m'étais pris Peter Pan et mon B-Max m'avait offert La Belle et la Bête ils sont juste incroyables donc voilà c'est des ouvrages dans la bibliothèque n'en parlons pas c'est juste sublimissime pareil il en existe d'autres je crois notamment Alice au Pays des Merveilles si je ne dis pas de bêtises ne m'en voulez pas si je me trompe ou il me semble aussi La Petite Sirène je me trompe peut-être mais je crois que c'est ça voilà ils sont vraiment sublimes 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 j'adore ces bouquins ok donc avant de passer à des ouvrages un petit peu random je vais vous présenter mes deux grosses collections à savoir les Pierre Lambert et les Archives Series donc je vais commencer par les Pierre Lambert parce qu'ils sont énormes ils encombrent à assez le décor ouf celui-là est immense c'est le plus gros livre de ma collection il est immense immense il est sué vous le voyez ou peut-être pas mais mon dieu qu'il est lourd d'un fourreau il est juste magnifique je pense que c'est le livre de meilleure qualité que j'ai jamais vu au niveau de Disney hop là voilà profitez de ça et voilà il est incroyable ce livre il est d'une qualité ouf le travail éditorial est incroyable à l'intérieur donc quelques indications mais c'est vraiment les artworks imprimés sur une qualité de papier et tout qui sont mis en valeur qui sont juste incroyables voilà c'est vraiment des livres à posséder pour tous les fans Disney là vous pouvez voir la qualité du papier glacé ici réalisé là le titre est en dorure argentée mais vous voyez c'est juste incroyable et l'intérieur il y a des doubles pages des quadruples pages des comment on appelle ça des oh punaise je n'ai pas le mot oui les cellulots voilà il y a pas mal de cellulots à l'intérieur il y a c'est juste incroyable c'est magnifique il y a une grosse introduction d'une trentaine ou quarantaine de pages je ne sais plus trop où il y a toutes les explications tout ça mais voilà c'est vraiment un ouvrage magnifique c'est des ouvrages qui sont relativement chers et ça j'avais profité d'une promo sur Liberdistri il me semble qui était vraiment très intéressante puisqu'il était dans les 90 euros il me semble au lieu de 140 un truc du genre voilà c'est vraiment des gros gros ouvrages et il faut profiter quand il y a des promos là dessus parce que c'est pas souvent je vous assure toujours dans la collection Pierre Lambert celui de Bambi bien évidemment j'adore Bambi et je ne pouvais pas passer à côté de celui-là il est juste magnifique magnifique pareil c'est un recueil d'illustrations de sketchbooks je trouve particulièrement magnifiques les graphismes de Bambi c'est vraiment une esthétique qui me plaît énormément et je pense un des films dont l'âme en fait me plaît le plus donc voilà forcément l'intérieur est juste incroyable rien que ça mais regardez-moi ça sublimissime donc voilà si vous aimez Bambi c'est l'ouvrage qu'il vous faut ensuite je m'étais également prise celui de Pinocchio alors moi Pinocchio c'est pas un film qui me fascine il me fait un petit peu peur mais pareil c'est un esthétique que je trouve dingue et du coup d'avoir un livre en fait qui regroupe un petit peu et qui met en valeur cette esthétique-là avec des planches de dessins travaillés et tout des équipes Disney je trouve ça trop trop bien donc c'est le troisième ouvrage que j'ai et je le trouve magnifique donc là par contre pour ceux qui aiment Pinocchio c'est assez rare les livres qui mettent en valeur Pinocchio donc celui-là il est vraiment beau et enfin le plus beau que j'ai de Pierre Lambert c'est celui que mon B-Max m'avait offert sur l'âge d'or Disney bam il est juste incroyable celui-ci c'est vraiment un des plus beaux ouvrages de ma collection je l'aime d'amour et il va regrouber un petit peu tous les grands classiques que vous pouvez voir ici sur l'ouvrage tout un tas d'artwork pareil des illustrations juste incroyables qui vont capter en fait l'instant qui vont capter le merveilleux de chacun de ces films et j'aime beaucoup trop cet ouvrage il est incroyable regardez la tranche hop et le dernier c'est Fantasia l'apprenti sorcier il est trop beau ok je vais maintenant vous présenter ma collection des archives séries qui est une collection qui se compose de 4 ouvrages qui font référence l'un à l'autre et j'aime beaucoup trop c'est une collection qui m'avait été offerte pareil au tout tout début de ma collection par mon BMAX vraiment l'intégralité d'un coup j'étais juste scotchée c'est un merveilleux cadeau et c'est des ouvrages que j'adore donc je vous les montre de suite les voici ils sont juste merveilleux je vous assure qu'avec la chaleur ambiante sans la clim pour pas faire un boucan et tout c'est très très lourd de porter ces livres ils sont déjà lourds d'habitude mais là encore plus alors du coup il y a celui-ci donc vous voyez que c'est la collection Walt Disney Animation Studio The Archive Series et voilà c'est les archives de Disney donc ça va regrouper ici les archives concernant le design donc celui-ci est magnifique on a ici toute la tranche du livre et une partie vous voyez à l'avant et à l'arrière au recto verso qui est en tissu donc les couleurs sont franches sont magnifiques et là on a un cartonné qui est d'une qualité incroyable enfin j'aime beaucoup trop cette collection de toute manière pareil j'essaierai de vous faire un maximum d'inserts pour que vous ayez un petit aperçu de chacun des ouvrages cette vidéo va me prendre un temps fou mais je suis bien contente de vous présenter ces beautés et donc celui-ci c'est celui sur le design ensuite il y a mes favoris sur les layouts le background donc tout ce qui est paysage décor et ambiance donc celui-ci il est merveilleux donc là la tranche est verte en plus de ça hop voilà il est incroyable ensuite le rouge c'est la story donc celui-ci il va vraiment parcourir l'histoire de Disney des plus anciens courts métrages au long métrage d'animation il est vraiment trop trop bien aussi et on y voit pas mal de dessins sur Mickey dans celui-ci et enfin le bleu qui est le animation celui-ci va regrouper tout un tas de planches également de plein de Disney confondus il va s'orienter principalement sur les longs métrages et il est absolument génial également voilà cette série est vraiment magnifique je vous la conseille vivement si vous aimez beaucoup tout ce qui est dessin d'archives et que vous voulez vous plonger un petit peu dans les anciens dessins illustrations des studios Disney c'est vraiment magnifique et c'est vraiment une collection qui fait référence dans ce domaine là je dirais ensuite j'ai celui-ci auquel je tiens beaucoup puisque je vous ai été procuré directement sur le parc l'année des 25 ans de Disneyland Paris donc voilà c'est vraiment un très très bel ouvrage c'est une petite bible de Disneyland Paris également voilà Disneyland Paris de A à Z on y retrouve tout plein d'informations il y a plein de photos il y a plein d'infos il est génial franchement je l'aime beaucoup ce livre-ci il est très grand il est difficilement casable dans les étagères celui-ci il a vraiment un format particulier vous le voyez il est immense mais voilà je l'adore il est trop 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 beau ensuite je possède ce petit livre hop je vous le montre d'un petit peu plus près puisque de loin ça ne doit pas être évident The Alchemy of Animations c'est un livre vraiment trop trop bien qui se base en fait sur un peu making of sur le making de l'animation c'est un livre fin souple vous pouvez le voir mais il est trop chouette bon il est en anglais mais c'est très accessible également franchement vous ne fiez pas à ça je le trouve vraiment très très chouette et on ne le voit pas souvent donc voilà c'est un des premiers que je m'étais acheté parce que j'avais vu cette magnifique illustration et du coup ça m'avait tout de suite happé et j'adore m'informer sur tout ce qui est les coulisses de l'animation donc ce livre-ci est vraiment un bel ouvrage ensuite un ouvrage que j'aime d'amour puisqu'il a été offert par ma maman il s'agit de la biographie de Walt Disney en images il est trop mignon il est assez petit mais il est tout cartonné et c'est un trop beau livre j'aime trop voilà je vous le montre sans sa couverture il est tout bleu avec juste marqué Walt Disney comme ça c'est un trop beau ouvrage qui met en avant la vie le génie de Walt Disney avec des images d'archives de lui de sa famille de tout ça donc voilà c'est une petite bible de Walt Disney toute petite mais suffisante pour que ce soit un trop 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 bel ouvrage donc voilà je l'adore ensuite un ouvrage que je m'étais procuré sur ebay il y a un bon moment de ça magnifique c'est un ouvrage sur les silly symphonies alors c'est pas du tout un ouvrage informatif c'est les histoires des silly symphonies donc il va regrouper un certain nombre elles ne sont pas toutes je crois mais un certain nombre de contes donc des silly symphonies il est en français donc c'est plutôt chouette si vous voulez raconter les silly symphonies à vos enfants ou à des membres de votre famille qui sont plus ou moins jeunes enfin c'est vraiment un régal je suis une grande grande fan de ces courts métrages là donc voilà c'est une couverture trop trop belle et puis j'ai un ouvrage des silly symphonies dans ma bibliothèque quoi donc je suis beaucoup trop contente ensuite j'ai ce livre là qui m'avait été offert par mon petit frère donc Mark Davis Anatomy d'une légende il s'agit notamment de l'animateur qui a dessiné et animé maléfique et clochette donc voilà c'est vraiment un beau livre sur une légende des studios Disney à l'intérieur vous y retrouvez quelques notes sur son histoire sur son histoire avec Disney tous ses croquis et évidemment sa période d'imagining tout ça tout ça donc voilà c'est vraiment un ouvrage complet sur Mark Davis puisque j'adore et regardez-moi cette couvre malève en star comme ça j'aime beaucoup trop ensuite il y a un moment de ça aussi puisque ça date de notre swap avec ma pixie tubeuse regardez-moi ça voilà c'est un ouvrage sur Fantasia qu'elle m'avait offert en grande fan de Fantasia elle avait fait un trop 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 bon choix je suis ravie d'avoir cet ouvrage dans ma collection je l'aime vraiment énormément et donc c'est une petite bible de Fantasia également on y retrouve tout plein de croquis tout plein d'informations et j'adore ce bouquin il est en anglais mais il nous détaille très très bien tous les passages en fait de Fantasia la musique enfin il est très complet il est génial donc voilà si vous êtes fan de Fantasia n'hésitez pas je pense que vous pouvez le trouver d'occasion neuf je ne sais pas mais en tout cas vous devez pouvoir le trouver assez facilement n'hésitez pas à regarder ah je vous ai dit que ça durait un petit moment non mais en 5 ans on accumule pas mal de livres ensuite j'ai donc Le Roi Lion le dernier livre sur Le Roi Lion qui est sorti à la base c'est pas celui-ci que je voulais je recherche toujours d'ailleurs l'ancienne édition mais on le trouve souvent en petit format c'est assez fourbe il existe en petit format et en grand format et le grand format on le trouve très peu en tout cas à bon prix bref donc celui-là bien sûr je l'avais pris à sa sortie Le Roi Lion est un de mes films préférés je l'aime vraiment énormément j'ai beaucoup 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 moins aimé son remake que j'ai quasiment détesté faut le dire donc bon je m'oriente pas là-dessus pour la partie remake bien qu'à la fin il y ait une partie également sur le remake mais bon voilà c'est assez intéressant de voir le parti pris au niveau du graphisme et tout ce qu'ils ont fait il y a des choses intéressantes mais c'est pas la partie qui m'intéresse le plus mais il y a une bonne partie du livre qui est consacrée au dessin animé donc voilà c'est un très très bel ouvrage sur Le Roi Lion que je vous recommande édité chez Guine et Méline qui font toujours des bouquins trop trop courts regardez-moi cette beauté dans le même style et avec un autre remake que j'ai détesté La Belle et la Bête voilà mais bon je suis obligée La Belle et la Bête est un de mes favoris aussi je pense que c'est mon Disney préféré donc vous voyez cette merveilleuse illustration hop là c'est un merveilleux ouvrage également il est sublime c'est toujours à Nogin et Méline et comme Le Roi Lion on va y retrouver à la fin plus ou moins un passage sur le remake donc tout pareil il y a des informations intéressantes mais vu que c'est pas du tout un film que j'aimais ça m'intéresse beaucoup moins mais il y a toute une partie et il est très bien construit au niveau de l'histoire en fait on y reprend des citations de La Belle et la Bête pour orienter le livre et les chapitres enfin je le trouve vraiment chouette il est très très bon comme bouquin ensuite j'ai ce livre-ci que je dois donc à ma soeur je suis trop 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 contente qu'elle ait pensé à moi à ce moment-là c'était une exposition aux arts mince au musée d'art ludique à Paris et elle était allée à l'exposition qui paraît était très très belle donc j'ai pas eu la chance de le voir mais j'ai au moins ce bouquin pour me permettre de parcourir l'exposition en fait ça devait être si beau à voir en vrai l'ouvrage qui regroupe tout ce qui était exposé durant cette expo du coup à Paris et c'est trop trop beau donc ça s'appelle Walt Disney le mouvement par nature et je suis trop contente de l'avoir ensuite j'ai aussi ce livre-ci sur Pixar donc j'ai quand même beaucoup moins de livres sur Pixar ils sont toujours beaucoup plus chers c'est ouf mais bon bref donc j'ai ce livre-ci qui est vraiment très sympa très ludique et j'ai vu qu'il a coté de fou moi je me l'ai été procuré il y a longtemps c'est un des premiers livres que j'ai eu dans ma collection également et il a énormément coté depuis donc c'est pas évident de se le procurer mais il est hyper chouette parce qu'en fait il est très interactif à l'intérieur vous avez tout un tas tout un tas de petits livrets des petites pochettes qui s'ouvrent des choses à tourner enfin je vous dis il est très ludique vous avez des petits documents d'archives hop là par exemple je vous prends ce document là qui est une lettre apparemment voilà de Glen Keane c'est vraiment un ouvrage qui est hyper agréable à parcourir où on a des petites cartes postales des petites choses à tourner à clipper à déclipper voilà c'est là qu'on voit qu'il commence à dater un petit peu puisque le dernier Pixar mis en avant c'est là-haut bref c'est vraiment un très très beau cadeau à faire par exemple à un fan de Pixar c'est un ouvrage que j'ai depuis très longtemps dans ma collection et que j'aime toujours autant je le trouve génial ce livre voilà là ça vous donne un petit aperçu de tout ce qu'il y a de dépliable de détachable dans le livre que vous pouvez aussi bien utiliser dans votre décoration pour envoyer pour tout ce que vous voulez ou aussi bien le garder comme moi dans le livre voilà c'est à vous de voir et enfin côté Disney puisque après ça sera que des livres donc cinéma d'animation hors Disney que je vais vous présenter j'en ai un peu moins mais il y en a quelques-uns et je les aime beaucoup trop donc là je vous présente le bijou de ma collection je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises mais voilà c'est la bible de Disneyland Paris cette fois-ci pas le livre de A à Z des 25 ans c'est le livre de l'esquisse à la création de Disneyland Paris dans sa première édition donc je suis ultra ultra chanceuse de l'avoir puisqu'il est quasiment introuvable maintenant à un prix correct je dirais décent parce que franchement c'est incroyable la valeur qu'il a et voilà c'est mon B-Max qui me l'avait offert en cadeau d'anniversaire et je ne peux que le remercier encore 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 à nouveau pour ce merveilleux bijou de ma collection je suis trop trop contente c'est vraiment un ouvrage hyper complet qui raconte tout 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 sur la création de Disneyland Paris donc il est magnifique et je suis beaucoup trop fière de l'avoir voilà j'ai même le certificat dans cette édition il y avait des petites planches hop des attractions je vous montre rapidement il me semble que c'est un ouvrage qui est quand même disponible au format numérique si vous souhaitez vous le procurer pour évidemment lire le contenu et vous renseigner un maximum sur Disneyland Paris donc voilà n'hésitez pas à vous renseigner là dessus ça c'est vraiment l'ouvrage de référence le book ultime mais il est disponible pour ceux qui souhaiteraient le consulter donc voilà n'hésitez pas il y en a absolument partout autour de moi là j'ai des piles de livres c'est terrible donc concernant le cinéma d'animation de manière générale voilà j'aime beaucoup Disney mais je m'intéresse à tout autre axe du cinéma d'animation à tout autre studio même si bien sûr Disney Pixar reste mes favoris mais voyez ce que je veux dire donc ce livre-ci je l'aime beaucoup c'est plutôt un ouvrage écrit ici informatif avec en fait les 100 films qui ont marqué le cinéma d'animation donc voilà j'avais découvert des belles pépites dans ce livre-ci et il y en a toujours plein que j'ai pas vu qui sont énoncés dans ce bouquin donc voilà ça me fait un petit peu un ouvrage de référence pour voir et revoir ces films qui ont marqué le cinéma d'animation et qui sont très intéressants par exemple celui-ci que je n'ai toujours pas vu qui est ultra ultra connu dites-moi si vous avez la ref ensuite un tout petit format que j'avais trouvé trop mignon que j'avais payé une bouchée de pain il me semble sur donc pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre donc et on vous présente 50 longs métrages d'animation qui ont marqué également et qui ont fait progresser l'animation et on nous dit donc très rapidement pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre donc il y a du Disney dedans bien évidemment Disney a fait avancer l'animation de manière énorme donc par exemple ici on a Bambi hop et on vous dit après pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans Bambi qui a fait tant évoluer le cinéma et voilà pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ensuite celui-ci et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup trop puisque c'est un livre qui est consacré aux 5 légendes pardon donc un ouvrage The Rise of Guardians ici de Dreamworks qui est un de mes Dreamworks favoris j'adore j'adore cette histoire avec Jack Frost voilà vous le connaissez sûrement et l'ouvrage est trop trop beau mais vraiment magnifique regardez-moi cette couverture wow franchement il est génial c'est un ouvrage en anglais inutile de vous dire qu'il n'est pas sorti en français mais bon voilà en tant que fan du film j'ai trop 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 content de le procurer je le garde précieusement dans ma collection je l'adore ensuite j'ai ce gros 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 bébé il est énorme et c'est un ouvrage consacré au studio Blue Sky que j'aime beaucoup donc les créateurs de l'âge de glace de Blue et j'en passe ils ont fait vraiment de beaux ouvrages moi j'avais beaucoup aimé Horton j'avais beaucoup aimé Epic voilà c'est un ouvrage qui est aussi en anglais mais si vous aimez les studios Blue Sky si vous aimez les films qu'ils ont produits et tout vous avez tout plein d'informations vous avez plein 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 d'artworks c'est trop trop beau franchement on a plus habitude en tant que fan Disney de voir des artwork de Disney mais franchement si vous aimez l'univers coloré de Blue Sky vous allez en prendre plein les yeux il y a des illustrations à tomber par terre donc magnifique voilà j'aime trop 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 cet ouvrage regardez comme il est beau il fait magnifique dans ma bibliothèque je l'aime beaucoup dans le même style bah j'ai la Bible de Dreamworks voilà il est juste incroyable ce livre-ci aussi Dreamworks sont vraiment des studios que j'adore pour les 5 légendes pour Kung Fu Vanda pour Dragon bref il y a tout plein de films Le Prince d'Egypte s'il vous plaît bref voilà c'est vraiment des studios très 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 talentueux que j'aime énormément également pareil il est incroyable dans ma bibliothèque et voilà ces livres-ci je les dois à mon petit frère et franchement il s'était tellement gavé de m'offrir ces livres-là je suis trop contente mais là pareil de voir les artworks de Dragon les artworks de Kung Fu Panda mais qu'est-ce que c'est beau c'est un régal pour les yeux à parcourir ce livre il est également en anglais il y a quelques indications mais vraiment ce qui ressort de ces deux livres que je viens de vous présenter c'est la magnificence des artworks c'est trop beau les illustrations sont incroyables voilà c'est des merveilles pour vous si vous êtes fan de ces studios également n'hésitez pas j'aime beaucoup trop ces livres on arrive à la fin je vous présente le dernier livre le dernier livre de ma collection Disney Animation c'est celui-ci cinéma d'animation la French Touch je l'adore c'est aussi mon petit frère qui me l'avait offert et celui-ci en fait il va regrouper l'essentiel du cinéma d'animation français il est absolument génial on a une chance inouïe infinie d'avoir des français hyper talentueux pour le cinéma d'animation c'est vraiment un de nos points forts on est doué dans le cinéma ok on le sait plus ou moins pour certaines choses bref le cinéma d'animation on peut pas nous l'enlever on fait partie des meilleurs et franchement des planches comme ça sur Donjons et Dragons par exemple si vous connaissez on a aussi bien sûr les Kirikus ma vie est une courgette bref cet ouvrage regroupe le meilleur du cinéma d'animation français et j'adore 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 mes wapis dites moi mettez moi en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo j'aimerais bien le savoir parce que là vous êtes vraiment très 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 courageux en tout cas j'espère que de voir un petit peu de manière comme ça globale tous mes ouvrages Disney vous aura plu je me suis régalée à vous tourner ça à redécouvrir un peu toutes ces merveilles que je vois tous les jours dans la bibliothèque et que j'adore collectionner que j'adore voir regarder de temps en temps et lire donc voilà c'est vraiment une collection que j'adore j'espère que ça vous aura fait plaisir n'hésitez pas à commenter d'ici là bien sûr n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez la fond je vous fais à tous de gros bisous ciao tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous